Une idée, c'est flou. Une idée avec une image, c'est qu'elle est concrète, on peut y aller. Je m'appelle Malo et je suis ambassadeur Fuji pour le GFX100. Je suis passé du design graphique à la photo par une expression personnelle. Et donc je vais avoir aujourd'hui vraiment deux axes qui vont être mon travail personnel en galerie pour des amateurs et des collectionneurs d'art et le travail commissionné que je vais réaliser en publicité. Ce qui me fait un point, c'est qu'un appareil me donne les moyens de mes ambitions. Et mes ambitions sont quand même assez élevées au niveau de l'histoire, au niveau de l'image. Il faut que l'image soit absolument parfaite. Oui, c'est bien. Ça, c'est parfait. Ça, c'est beau, ça. De visualiser tout de suite l'image finale, c'est une souplesse. C'est vraiment génial. Vas-y, bouge pas. Non, non, rentre un petit peu dans l'image. Très légèrement plus incliné. Voilà. Alors, nous sommes à l'hôtel de la Païva, sur les Champs-Elysées, qui est un lieu absolument magnifique. En fait, moi, je travaille toujours sur l'aristocratie, le faste. Et là, on est dans un décorum qui permet pleinement d'exprimer tout ce dont je veux parler, qui est justement le poids des conventions, le poids de la bienséance, la bonne éducation. Toujours en parallèle, je dirais, et en regard par opposition avec les excès et la décadence. Là, je fais ce plan comme ça, très large. Là, c'est le décorum, c'est le lieu, présentation de la pièce. Les personnages, voilà, je veux, là, on joue le faste. Les personnages sont assis à la table. Ils évoluent toujours avec cette lenteur, toujours cette distance entre les personnages. On a une femme assise, un homme debout, un autre homme assis et une femme arrière-plan ici. Donc, du coup, cette tête de félin, c'est un petit peu la suffisance et l'arrogance des hommes qui vont se regarder dans le miroir en se sentant comme ça, un peu tout puissant. C'est aussi le regard que l'on a de soi, donc une image que l'on se donne. On se dit, voilà, c'est la race des seigneurs, en fait. Cette série s'est passée en deux temps. On a la série à l'hôtel de la Païva, où là, on a les personnages qu'on va mettre en scène. Et nous avons fait, il y a deux jours, les félins. Et du coup, on a vraiment pu utiliser tout ce que nous offre le GFX, notamment de travailler avec les collimateurs, avec les félins, comme ils bougent dans tous les sens. J'ai pu les suivre avec le collimateur sans bouger mon boîtier, ce qui fait que je n'avais pas à perdre le fond en arrière-plan. Là, tu regardes par ton petit écran derrière, tu n'as aucune pression, tu n'as aucune agression. C'est génial. Après, c'est mieux quand même, c'est sans doute quand tu es sur pied ici. Pas forcément, pour le coup, tu peux... Moi, je shoot comme ça. Regarde les félins, pour le coup. Alors là, typiquement, c'était l'essentiel, parce que quand je me suis mis dans l'œilleton, je ne pouvais plus surveiller si le tigre allait me sauter dessus ou pas. Donc là, j'en regardais sur l'écran, je pouvais avoir un œil sur la bête en me disant, s'il arrive, je saute. Ce que je trouve formidable avec le GFX 100, c'est de garder, bien évidemment, cette qualité qui, pour moi, est la base et le plus important, mais de me retrouver avec la même liberté qu'un 24-36. Je me retrouve avec des collimateurs, donc je peux choisir le point de netteté que je vais vouloir. Je vais pouvoir sortir de mon pied photo et reprendre cet aspect beaucoup plus mouvement, beaucoup plus libre. C'est-à-dire, je vais me retrouver avec une spontanéité que j'avais perdue avec le moyen format. Principalement sur les portraits, je vais travailler au 110. Et pour les scènes plus larges, je vais utiliser le zoom 32-64. On est net, on a l'information, on a le détail. Si je fais un portrait en pied, même plus large, je vais avoir le détail dans l'œil. Tout va être absolument net, mais je n'ai pas cet effet de bord qu'on peut avoir sur le 24-36 où ça arrache, mais on voit bien que ce n'est pas naturel. Là, j'ai une netteté absolument naturelle. L'image est douce et avec une précision absolue. Après, tu peux l'avoir ici, mais toi, donner un mouvement, un appui, comme si tu l'enlevais. Voilà, exactement. La différence entre le 100S et le 50S, pour moi, est flagrante. Il est plus rapide. On a une qualité d'image qui est similaire, mais forcément beaucoup plus grande. Avec une image, je peux en faire plusieurs. C'est la qualité sur le million de pixels. Et les détails dans la couleur, les dégradés colorimétriques, sont absolument impressionnants. C'est magnifique. Non, c'est la même. On a déplacé la lumière seulement. Et on l'a simplement montée. Et du coup, on a un dégradé qui est beaucoup plus joli. Moi, cette utilisation, je la trouve plus belle, plus naturelle. Maintenant, je trouve qu'on est trop fort ici. On va la baisser simplement. Je vais la rallumer et je vais la baisser d'un diaf. Un projet, c'est une association de compétences. Ce n'est jamais une personne. Moi, je fais le chef d'orchestre. Est-ce que tu peux baisser dehors d'un midiaphe ? Il faut que son visage soit dégagé. J'aime bien qu'il y ait des cheveux qui repassent sur ses épaules gauches. Mais sans le talent des gens avec qui je travaille, ça ne fonctionnerait pas. Et ensuite, derrière, on va passer en post-pro. Cette phase est aussi essentielle pour sublimer l'image et pour aller au bout du propos. Aujourd'hui, pour moi, le GFX 100 est une évidence dont je me défraie pour rien au monde. C'est une évidence dont je me défraie pour rien au monde. C'est une évidence dont je me défraie pour rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501